Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre nouveau rendez-vous intitulé « Votre question du mois ». Chaque mois, nous vous proposons de voter pour sélectionner la question que vous aimeriez poser aux experts caisses d'épargne et nous les invitons ensuite à y répondre. Pour ce numéro, notre thématique est celle de la transmission. Et il y a une question que vous êtes nombreux à vous poser, c'est comment favoriser vos enfants ? Vous avez répondre. Nous sommes ravis d'accueillir Camille Lepetit, chargée d'affaires, gestion privée, caisse d'épargne. Bonjour Camille. Bonjour Ingrid. Alors Camille, je vais donc vous poser la question qui a été choisie. La voici. Je souhaite donner une partie de mon patrimoine à mes enfants. Quelle est la meilleure solution ? Alors c'est une excellente question. En général, la volonté de transmettre son patrimoine est animée par le souhait d'aider ses enfants à des étapes majeures de leur vie, que ce soit les études, le premier achat immobilier, tout en optimisant les droits de mutation à titre gratuit au moment de la succession, les fameux frais de succession. Et donc il y a différentes solutions pour pouvoir donner à ses enfants. La meilleure, c'est quand même compliqué de vous répondre, parce que ça dépendra de la situation matrimoniale et patrimoniale de chacun, mais plusieurs solutions sont possibles. La première qui peut paraître évidente, mais je le rappelle tout de même, c'est qu'il est possible de faire des cadeaux à des dates clés, du type anniversaire, Noël, etc. C'est ce qu'on appelle les présents d'usage. Alors ils doivent bien sûr pas être démesurés. Ce qui est admis en général, c'est maximum 2% du patrimoine du donateur. On peut également utiliser l'abattement de dons manuels, qui correspond à 31 865 euros par parent et par enfant tous les 15 ans. Alors ça c'est très simple, c'est en somme d'argent, soit chèque, soit virement. Il suffit de remplir un formulaire SERFA qui sera remis par le bénéficiaire de la donation, qu'on appelle le donataire, à l'administration fiscale. Attention quand même, pour réaliser cette donation, il faut que les enfants soient majeurs et que les parents aient moins de 80 ans. Ensuite il y a un abattement qui était généralement assez connu, c'est celui de la donation classique. On peut donner jusqu'à 100 000 euros par parent et par enfant tous les 15 ans, sur tout type de bien et sans frais de donation. J'attire l'attention quand même des auditeurs sur le fait que la valeur de la donation réalisée, elle est rapportée à la succession pour sa valeur au moment du décès du donateur. Par exemple, si j'ai donné 10 000 euros à mes deux enfants, si un des enfants a utilisé les fonds afin de créer une entreprise, qui est valorisé au moment de mon décès à hauteur de 1 million d'euros, ce sera comme si je lui avais donné 1 million d'euros et non 10 000 euros. Ce qui va entraîner des conséquences très importantes sur le partage de mon patrimoine au moment de la succession. Il y a une solution pour éviter ça. Quand on peut le faire, évidemment, c'est de réaliser une donation partage. La donation partage, c'est le fait d'attribuer un lot à chacun des enfants. Lors de la donation, ce qui aura pour effet de figer la valeur de chacun au moment de la donation et non au moment du décès du donateur. Alors Camille, vous le disiez, ça, ce sont les solutions les plus simples. Certaines sont même relativement connues. Est-ce qu'il y a aussi des mécanismes plus techniques, peut-être, dont on peut profiter pour transmettre du patrimoine à ses enfants ? Oui, effectivement. Et c'est pour ça que j'encourage aussi nos auditeurs à se rapprocher d'un spécialiste lorsqu'ils envisagent un acte de donation. On a vu précédemment les solutions de donation en pleine propriété, mais il est également possible de démembrer, de transmettre la nue propriété de ces biens. La donation en nue propriété va permettre de conserver la jouissance ou la source de revenu d'un bien immobilier ou d'un placement, par exemple, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On aura peut-être besoin de la source de revenu du bien qu'on souhaite donner. Donc on conserve l'usufruit et on donne la nue propriété à ses enfants. Là, l'avantage, il va être fiscal puisqu'au moment où on va transmettre, la valeur de l'usufruit va dépendre de l'âge du donateur, donc l'âge de l'usufruitier. Pour vous donner un exemple concret, à 52 ans, la valeur de l'usufruit est de 50%. Donc si je transmets un bien qui vaut 200 000 euros, la valeur de la donation qui sera retenue sera uniquement de 100 000 euros. Alors justement, si on a un patrimoine immobilier, qu'est-ce qu'on peut faire pour le transmettre à ses enfants ? Alors, plusieurs solutions sont possibles. On parle souvent de société civile en immobilier. Le premier avantage d'acquérir un bien en société civile, ce sera la liberté en termes de gestion, puisque les statuts, on va les définir, on va définir les règles du jeu, donc les règles de gestion de cette société. Deuxième avantage passé par une société civile, c'est qu'on sera détenteur de parts et non d'un bien immobilier. Ça permettra d'éviter l'indivision. Donc ce qui arrive quand on n'a rien prévu et qu'on transmet un bien immobilier à nos enfants, l'un peut-être voudra vendre le bien, l'autre voudra le conserver. Donc ça peut créer des tensions, des blocages au moment de la succession. Donc le fait de pouvoir transmettre des parts, c'est beaucoup plus simple en termes de gestion par la suite. Donc on pourra donner ces parts à ces enfants en pleine propriété ou en nue propriété, dont la valeur sera fonction de l'actif net de la société civile. Par exemple, si j'ai créé une SCI et acheté un bien immobilier avec mon épouse qui vaut 200 000 euros, et qu'en face on a contracté un prêt immobilier de 150 000 euros, la valeur de la société réellement sera de 50 000 euros. Ce qui va me permettre de donner la nue propriété ou la pleine propriété de mes parts à moindre coût. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'avantage fiscal, il ne doit pas être le seul moteur de la donation, puisque ça pourrait représenter un mini-abus de droit. Avant tout, vous devez être animé par la volonté de préparer votre transmission et être certain que vous n'aurez pas besoin de ce que vous souhaitez donner à vos enfants en évaluant bien vos besoins futurs, car toute donation est irréversible. Oui, on comprend effectivement que transmettre son patrimoine à ses enfants n'est pas un acte à prendre à la légère. Ça doit s'anticiper. Merci beaucoup Camille. Avec plaisir, merci à vous. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Restez attentifs, nous vous demanderons votre avis afin de sélectionner la question posée aux experts Caisse d'épargne. En attendant, vous pouvez réécouter ce numéro sur le site Vision Patrimoine et sur la chaîne YouTube Caisse d'épargne. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada